Salut tout le monde, c'est Ariane Atom, 147, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est le dernier jour du défi, donc faire une vidéo par jour. Et donc pour cette vidéo je vais faire le no cut tag Harry Potter, qui a été inventé par Harry Potter tout simplement. Donc je ne peux pas faire de montage pour cette vidéo, donc j'espère que je ne vais pas dire des trucs bizarres. Parce que souvent je coupe des moments où je dis des trucs bizarres, où je bégaye, où je dis des trucs... Enfin voilà, je coupe souvent des passages dans la vidéo, et là je ne pourrais pas couper, donc j'espère que ça va aller. Et donc on a 3 jokers pour répondre, enfin s'il y a des questions on n'a pas envie de répondre. Et voilà. Alors c'est parti. Donc première question. Es-tu Potterhead à 100% ou un simple fan ? Je dirais Potterhead à 100% parce que comme j'ai une chaîne consacrée à Harry Potter, ben voilà. Et puis j'ai déjà vu les films plein de fois, j'ai déjà lu les livres, tous les livres plein de fois, donc voilà. Pour toi, la baguette de noble question est la plus belle ? Je dirais que c'est celle de Slogan, comme je l'avais dit dans mon ancienne vidéo, parce qu'elle est un peu courbée et on voit comme les souvenirs et tout. Et donc voilà, si vous voulez plus de détails, allez voir ma dernière vidéo. Quelle serait ta relation avec Bellatrix ? Ben en fait, ma relation avec Bellatrix serait très mauvaise. Enfin, en fait je pense que j'aurais peur d'elle parce que c'est une mange-mort et tout. Mais en fait, je l'aimerais pas Bellatrix parce que c'est une mange-mort et elle est assez méchante, enfin elle est pas très sympa. Donc voilà, Ben, si tu regardes cette vidéo, je sais que tu vas être un peu déçue, enfin même fâchée, parce que je sais que toi tu adores Bellatrix. Que c'est ton personnage préféré et tout, mais moi je ne l'aime pas, je ne l'aime pas parce que c'est une mange-mort et voilà. Pour toi, le youtuber HP qui fait des meilleurs montages ? Nini9420, voilà j'adore ses vidéos et je trouve que son montage est vraiment super bien. Quel est le top 3 de tes séries préférées ? Tes séries préférées ? Joker parce que je ne regarde pas la série, donc voilà. Pour toi, le youtuber HP qui est le plus original, de nouveau Nini9420, voilà j'adore ses vidéos. Et je trouve qu'elle invente souvent des nouveaux concepts et tout. Enfin, elle fait souvent des vidéos qui n'ont pas été faites, donc voilà. Tes logiciels de montage ? Alors je montre mes vidéos avec PowerDirector, c'est un logiciel qui est sur ma tablette, voilà. Si tu penses à Tonks, comment la vois-tu ? Je la vois avec ses cheveux roses. Plus HP1 ou HP7 partie 2. HP1 parce que c'est la magie qui commence et c'est le premier film que j'ai vu et que c'est un peu grâce à ce film-là que j'ai bien aimé Harry Potter, donc voilà. Plus convention Harry Potter ou Park Orlando ? En fait, j'y ai été à ni l'un ni l'autre, mais je pense que le Park Orlando, ça doit vraiment être génial. Enfin, en fait, c'est comme si on vivait vraiment dans le monde des sorciers et quand on y est, je pense. Donc le Park Orlando. Personnes que tu détestes ? Non, hors série HP. C'est vrai qu'il y a des personnes que je n'aime pas trop, mais je ne vais pas dire son nom parce que si je regarde ces vidéos, je serai un peu mal. Je serai un peu gênée, quoi. Donc, Joker, voilà. Depuis combien de temps as-tu une collection Harry Potter ? Depuis deux ans. Et d'ailleurs, j'ai fait la vidéo de mes deux ans de collection il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, je vous invite à aller la voir si vous avez envie. Est-ce que tu es en paper props ? Plus preuve avec un paper props ? Oui, je pense que ça va. D'ailleurs, ici, j'ai d'autres petits paper props. Oups, il est en vert. Voilà. Donc c'est des marque-pages en coin. Donc voilà. Donc dites-moi dans les commentaires si vous trouvez qu'ils sont bien faits. Moi, je pense que ça va. Donc voilà. Quelle est la dernière vidéo Harry Potter dans tes abonnements ? Eh bien, je vais aller voir tout de suite. Cette vidéo est un peu ratée parce que je ne pourrais pas couper ce moment-là. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors, dans mes abonnements. Oui, voilà, ça prend du temps. Alors, ma dernière vidéo, c'est celle de Matisse Weasley. Matisse Weasley, voilà. D'ailleurs, une chaîne qui n'a pas beaucoup d'abonnés. Donc voilà, je fais de la pub pour lui. Donc c'est Matisse Weasley. Voilà. Alors, et la dernière question, c'était en fait, parce que du coup, comme je suis allée voir mes abonnements, je n'ai plus la description de Harry Potter tout simplement. Donc je ne sais plus c'est quoi la dernière question. Ah oui, je crois que c'est ça. C'était, quel est le dernier YouTuber qui s'est abonné à ta chaîne ? Enfin, YouTuber Harry Potter qui s'est abonné à ta chaîne. Voilà. Donc je vais voir dans ma chaîne. Alors. J'ai 152 abonnés, trop bien. Trop bien, j'ai un abonné de plus. Donc c'est Ronald Weasley, 76. Enfin, ou 60... Je ne sais pas si on dit 76 en France, c'est ça ? Oui, je pense que c'est ça. Donc c'est Ronald Weasley, 76 ou 76, je crois. Je ne suis pas sûre. Bon bref, dites-moi comment on dit en France, 76 ou 76, je ne sais plus. Voilà. Donc c'est Ronald Weasley, 76. Je ne suis pas sûre, j'ai un doute maintenant. Je ne sais même pas si on dit ça en France. Bon, tant pis. On va dire 76, voilà. Donc c'est Ronald Weasley, 76, qui c'est le dernier YouTuber Harry Potter qui s'est abonné à sa chaîne. Donc lui non plus, il a 21 abonnés, donc il n'a pas beaucoup d'abonnés. Donc je fais une pub pour lui, voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc je sais, cette vidéo est un peu ratée. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Donc à bientôt pour une nouvelle vidéo et salut ! Sous-titrage ST' 501